Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière partie du championnat du monde entre Magnus Karsen et Yannipomniatchi, la onzième partie et on sait que Karsen qui avait déjà gagné trois parties, il lui suffisait de gagner encore une partie et c'était fini tout de suite. Et bien c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé à Yannipomniatchi dans cette position avec les Blancs, on a fait une erreur, encore une fois, encore une erreur on va dire, là il n'a pas réussi à tenir la position alors que c'était à peu près équilibré, il suffisait qu'il reprenne le pion ici en D4, avec le pion ou avec la tour, peut-être le mieux c'est avec la tour pour se débarrasser de cette tour active chez les Noirs, voilà, il y aurait eu tour prend D4, pion prend D4, peut-être cavalier prend D5, on aurait changé les cavaliers, la dame aurait pris le pion et ça aurait été une position équilibrée ici avec dame, tour et 5 pions de chaque côté, donc là ça aurait normalement fait nul assez facilement, c'est pas très concentré peut-être, il a joué le coup G3 pour attaquer la tour en se disant, la tour est obligée de bouger et après je prends le pion et j'aurai gagné un pion, puisque dans cette position on est à égalité matérielle, si la tour bouge évidemment en F6, on va prendre le pion D4, donc pas très vigilant apparemment, et bien sûr vous avez tout de suite trouvé le bon coup pour les Noirs, alors là c'est un coup qui vraiment va gagner, alors ça ne va pas gagner tout de suite, il ne faut pas exagérer, on est au 23ème coup, la partie elle dure 49 coups, donc ça va jouer encore 25 coups, mais ça va prendre un avantage décisif, avec, alors, une attaque, on va quand même sacrifier du matériel bien sûr avec les Noirs, mais on va avoir une attaque, le Roi Blanc va être très très mal protégé, et finalement ça va être, on va dire, un matériel déséquilibré, même si on sacrifie un petit peu, le matériel déséquilibré, on aura quand même des pions d'avance, donc finalement c'est comme s'il n'y avait pas de matériel en moins, donc ici l'atout est attaqué, mais il y a plus intéressant à faire, c'est attaquer le Roi, bien entendu, alors dans cette position, pas d'échec, a priori pas trop de menaces de mate, par contre il y a des menaces possibles, on pourrait éventuellement attaquer la Dame, mais ça ne serait pas très efficace non plus, peut-être au rond F2 pour attaquer la Dame, mais bon, il va reprendre avec la Dame, il n'y aura pas grand chose, le pion qui avance en D3 pour attaquer la Dame, ça n'a pas l'air très satisfaisant non plus, on va menacer la tour en fait, directement, et tout en prenant une pièce, bien sûr, donc évidemment le coup pion prend cavalier ici, c'est le meilleur coup avec la menace pion prend F2, il est obligé de prendre la tour avec le pion, c'était pour ça qu'il est venu en G3, et la Dame prend G4, et là la position des Blancs est très très compliquée, avec le Roi blanc qui est obligé de partir en F1, il va tout simplement continuer à faire échec avec la Dame, sachant que si le Roi vient en E2, il pourra tout simplement prendre le pion en F2, il ne peut pas reprendre avec le Roi, sinon il va perdre la Dame sur l'enfilade, si la tour vient derrière le pion, il y a le cavalier qui va arriver en F5, avec une menace, menace de mate avec la Dame, menace de fourchette avec le cavalier, menace aussi d'amener la tour en E8, assez rapidement pour attaquer le Roi, et créer des menaces de mate aussi, il est revenu en G1 avec le Roi, et ici différentes possibilités avec les Noirs, essayez de mettre la pause si vous voulez chercher un coup, il y a plusieurs coups différents, il en a choisi un, qui est bon bien sûr, il y avait d'autres options possibles, il y a l'arrivée de la tour en équerre, mais là ça ne fonctionne pas tout de suite, le coup de tour en D6, parce que les Blancs vont prendre le pion avec la tour en E3, si on fait ça, il va prendre le pion avec la tour, et si on fait tour G6, là bien sûr vous avez trouvé le coup de défense pour les Blancs, on ne va pas faire tour G3, on va faire Dame prend G6, et la Dame Noire est attaquée, donc là ce ne serait pas bon pour les Noirs, on va échanger des pièces, et on va se retrouver du coup en finale, et donc là ce n'est pas bon, avec la qualité de retard, ce ne sera pas suffisant, il n'y a pas assez de pions, donc ici il a privilégié le coup forcé, qui a l'air assez naturel, non justement il n'a pas privilégié le coup forcé, on aurait peut-être dû le faire, puis on prend F2 échec, c'était mieux, avec l'idée sur Dame prend F2, tout simplement d'amener maintenant la tour en D6, donc il n'y avait plus la prise de la tour en G6, donc la tour E3 ce n'est pas bon, le seul coup, alors si il fait F5, on fait tout simplement le cavalier prend F5, pour mettre la tour en G6 après, donc le seul coup ici, ça aurait été le coup dame F1, pour permettre au roi de s'enfuir, mais la tour arrive en G6, là il y a une attaque terrible, avec Dame H2, le roi qui viendrait peut-être en F3, pour éviter que le cavalier n'arrive sur échec, tour G3, roi E4, et ici qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les noirs, avec des menaces toujours, des menaces de maths, le roi blanc qui est quand même très très mal placé, alors bon il n'a pas osé jouer cette variante avec les noirs, mais bon ce qu'il a fait, c'était peut-être plus sûr effectivement, et là, si vous voulez, vous pouvez mettre la pause, pour essayer de trouver un bon coup, on va créer des menaces de maths avec les noirs, dans cette position, les échecs sont moins efficaces, même si on pourrait éventuellement faire échec en C2, le roi qui s'enfuit en D4, il y a quand même le coup qu'il y avait F5, après qui est intéressant, pour attaquer le roi, il n'est quand même pas très bien, sinon sur Dc2, il va couvrir avec sa tour certainement en D3, mais Dc2 n'a pas l'air si mal en fait, Dc2, s'il couvre avec la tour, on pourrait prendre le pion en A4, après il peut recouvrir encore avec la tour, et ce n'est pas sûr qu'on arrive vraiment à attaquer le roi directement, mais ça semble pas mal, ça semble pas mal dame C2, je pense qu'il y a un meilleur coup, c'est une menace de maths dans cette position, alors ce n'est pas une menace de maths en un coup, c'est une menace de maths en deux coups, mais ça paraît pas mal, en fait l'idée principale, c'est d'empêcher le coup Roi D4, sur le coup Roi D4, on va faire maths tout de suite, donc le roi blanc du coup ne pourra pas s'enfuir, le coup de tour D3 ne servira à rien non plus, parce qu'il sera menacé de maths, c'est un bon coup je pense à trouver ici, avec les noirs, dans cette position, une menace de maths, avec la dame qui va revenir en H5 ici, donc menace de maths avec dame F5 échec, suivi de dame prend D5 maths, il n'y a pas énormément de coups pour parer la menace, je crois que le seul coup vraiment ce serait faire F5, mais là on va tout simplement faire échec avec la dame, alors en H4 pour permettre à la tour, donc devenir en G4, sur le coup dame F4, on jouerait simplement tour G4 pour gagner la dame, et sur le cours E5, qui a quand même l'air assez complexe pour les blancs, puisque le roi blanc là, il est complètement bloqué, je pense qu'il y a probablement plusieurs options, mais il y a un maths assez rapide, un maths en trois coups je crois, avec le prochain coup des noirs ici, vous pouvez essayer de chercher toujours, en mettant la pause, bien sûr les noirs ont la possibilité de mater tout de suite, en trois coups, peut-être qu'il y a d'autres façons de mater aussi, parce que le roi blanc est tellement mal placé, qu'il y a certainement plusieurs options, mais le mieux c'est de bloquer tout simplement le roi, pour menacer matant un coup, c'est une menace de matant un coup ici, et les blancs pourront parer, enfin non peuvent pas parer le mat, mais ils peuvent le ralentir, c'est tout, donc ici le coup tour G4, qui permet de menacer dame F6 mat, tout simplement le roi blanc, qui ne peut pas s'enfuir, et il ne peut rien faire pour éviter le mat, voilà donc ça c'était une variante, bon il y avait plus de possibilités, il y avait d'autres variantes possibles, mais dans tous les cas le roi blanc se faisait mater, il a choisi le coup Kf5, il n'a pas pris le pion F2, je pense que Kf5 c'est aussi un bon coup, évidemment il ramène le Kf5 en direction du roi, il bloque la dame, donc du coup maintenant il y a bien la menace tour D6, il y a aussi probablement la menace Kh4, les blancs ont fait D6, pour tenter d'empêcher justement ce coup tour D6, là sur tour D6 on échange les tours, sauf que maintenant il y a le coup qu'on a dit, Kf5 en H4, alors après un coup comme c'est prend D6 c'était bon déjà, simplement les noirs récupèrent encore un pion, et ils ont déjà deux pions pour la qualité, donc déjà au niveau matériel, ils n'ont pas de désavantage, et en plus ils ont toujours l'attaque, ils risquent encore de récupérer du matériel, Kf4 c'est bien de toute façon, les blancs n'ont pas énormément le choix, là il y a la menace, double menace de mate, Dame G2 et Kf3, donc le coup est forcé, puis on prend E3, Dame G3 échec, alors le coup Kf3 ne fonctionne pas, parce que on va, même si on prend la dame, les blancs vont prendre ici le pion C7, et vont obtenir un pion passé très dangereux, et donc ici, on est un petit peu bloqué avec les noirs en fait, ici, on est un petit peu bloqué, et si on fait tour C8, il va y avoir tour D8 échec, qui va gagner la tour, parce qu'on ne peut pas la prendre, et si on fait tour F8, il y a la même chose, il y a tour D8, et là les blancs menacent de prendre la tour, et de faire Dame, et si les noirs tentent de défendre la promotion, évidemment, ils vont perdre la dame, avec la promotion Dame ici, on va être obligé de prendre la dame, et on se retrouve dans une finale équilibrée, avec tour 5 pion, autre tour 5 pion, donc ce serait dommage de rater ça, attention au petit piège ici, dernier piège un peu pour les blancs, on va dire, le cavalier ne vient pas faire échec en F3, on fait bien Dame G3 échec, bien joué, et seulement après, on joue le cavalier en F3, du coup le roi blanc est bloqué ici, les noirs vont simplement menacer, probablement de récupérer la tour, alors on ne peut pas prendre en C7, sinon il se fait mater, en deux coups, par exemple Dame G1, et Dame G2, voilà la tour qui protège maintenant, la case en D3, donc ici, il a simplement ramené sa dame en F2, les blancs qui vont récupérer leur matériel, avec Dame H3 échec, échange des dames, qui prend tour, et tour prend pion D6, bon finalement, les noirs se sont retrouvés, dans une finale avec un pion d'avance, 6 pions contre 5, il va réussir à concrétiser, parce que c'est champion du monde, et il sait qu'il n'a pas de soucis, pour gagner ce genre de finale, alors là, la finale est gagnante, ce n'est pas parce qu'il y a un pion d'avance, c'est aussi parce que la tour est beaucoup plus active, que la tour adverse, la tour est sur la colonne ouverte, et peut menacer de rentrer dans le camp des blancs, donc c'est surtout pour ça que c'est gagnant, ça aurait été inversé, si les blancs avaient la colonne ouverte, et pas les noirs, il y avait des bonnes chances de nuls, avec les blancs, ici, il y a non seulement un pion d'avance pour les noirs, un pion passé, éloigné en plus, et une tour active, donc c'est pour ça que la finale est gagnante, il y avait donc d'autres possibilités d'attaque, avec les noirs, il aurait pu jouer peut-être de façon un peu différente, mais voilà, il a préféré ne pas prendre de risque, et il a fini par concrétiser, donc Magnus Carlsen qui va gagner cette partie, et donc gagner le match du championnat du monde, donc il va gagner les champions du monde encore pendant deux ans, voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt ! J'ai utilisé cette position de la chaîne, merci d'avoir regardé cette position, merci d'avoir regardé cette position,